Célébrée l'année dernière en mode confinement, la fête de l'Aïd El-Adha n'a pas non plus échappé cette année à la crise sanitaire. Mais celle-ci n'a pas changé les rites traditionnels consacrés à cet événement annuel, en témoigne Alim Bungou, vice-président interdépartemental du Conseil supérieur islamique du Congo. Rien n'a changé dans la pratique de notre foi parce que, quelles que soient les périodes et les circonstances, nos rites nous recommandent, sont adaptés aux exigences, que ce soit de la société ou de l'État, ainsi de suite. Nos rites sont adaptés et nous n'éprouvons pas de difficultés pour adorer Allah parce que c'est des gestes obligatoires. Cette fête a pour symbole l'immolation d'un mouton ou d'un bélier, comme on peut le voir. Ici, dans les environs de l'ex-marché central de Pointe-Noire, où les abatteurs s'attellent à la tâche, un symbole qui réveille tout son sens dans la foi musulmane. Nous avons hérité cette fête de la part de notre grand arrière-père, nommé Abraham, père et bénédiction d'Allah sur lui, lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils unique qui était Ismaël. C'est lui qui était considéré comme fils unique d'Abraham avant qu'Isaac n'arrive. Et c'est là où Dieu lui demanda de sacrifier son fils unique qui était Ismaël. Et Abraham avait répondu favorablement à l'appel d'Allah. Et voilà qu'avant d'exécuter, avant de passer à l'acte, Dieu qui était satisfait de sa foi, qu'il a témoigné pour avoir accepté de sacrifier le fils unique pour lequel il s'est plaignant à Allah de lui donner un enfant. Et Dieu a dit, Dieu a envoyé un bélier qu'Abraham avait sacrifié à la place de cet enfant. Lorsque nous mettons l'immolation de la bête, ça c'est le dernier geste. Mais la tabasquie rentre au dixième jour du pèlerinage. C'est-à-dire dans le mois où nous sommes, c'est le dernier mois du calendrier arabe, qui est Zulhidja. Et dans Zulhidja, il y a le rite de pèlerinage qui se fond. Ces rites-là commémorent toujours toutes les œuvres qu'Abraham et sa descendance appartant d'Ismaïl et sa maman Agar avaient accompli que Dieu leur avait fait faveur. Maintenant, les pèlerins vont pour visiter ces lieux sacrés. Et quand ils visitent les lieux sacrés, ils finissent par ces gestes-là. Le repas de fête se partage en communauté musulmane à laquelle se joignent parfois des voisins non musulmans invités pour la circonstance.